Quand je dis aux personnes quel est mon métier, j'entends très souvent « Ah mais du coup, votre dressing doit être bien rempli » ou « Ah mais du coup, vous êtes toujours à la pointe de la mode et vous avez toujours les vêtements dans la tendance du moment ». Eh bien non, ce sont des croyances que l'on a vis-à-vis de mon métier. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis Aurélia, styliste personnelle, et dans cette vidéo, je vous montre mon dressing. Je vous explique comment je l'organise, comment j'optimise ma garde-robe pour qu'elle soit au service de mon style de vie. C'est parti ! Et voilà mon dressing. Donc toutes les pièces, principalement sur cintres, sont situées juste ici. Donc à savoir les vestes blazers, les jupes, les robes, les chemisiers. Donc vous avez sur cette partie-là les robes, et sur cette partie-ci les vestes, les chemisiers et les jupes. Donc en fait, toute ma garde-robe printemps-été, automne-hiver est sortie. C'est-à-dire que je ne switche pas d'une saison à l'autre, tout simplement parce qu'en fait, je porte mes tenues par exemple au printemps, j'ai des robes que je porte au printemps, ou même des jupes que je porte au printemps. Eh bien, je peux les reporter en automne, voire même en hiver. Et du coup, je joue avec des pièces un petit peu plus chaudes. Je vais réchauffer par exemple une robe manche courte avec un gilet par-dessus, une veste style imperfecto et un manteau avec une paire de collants et des boots montants par exemple. C'est pour ça que je garde tout de sortie, tout surceintre. Je ne mets rien dans des valises ou je ne mets rien dans des mâles. Tout est sorti et ça me permet justement de pouvoir composer des looks différemment en fonction des saisons et de mes envies. Pour la partie organisation, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je classe par famille de produits. Donc les vestes avec les vestes, les chemises avec les chemises, les jupes avec les jupes. Je classe également par style, on va dire. Les pièces à motifs sont toutes ensemble et je termine par les unis. Et puis, je classe aussi par couleur si je peux, donc par manche courte ou manche longue en fonction aussi du stock que j'ai. Là derrière, j'ai par exemple des robes manche courte, des robes manche longue. Si par exemple, j'ai une robe manche courte qui est longue et une robe manche longue qui est courte, je ne vais pas les mélanger ensemble et je vais jouer en fait les robes les plus longues d'un côté, les robes les plus courtes de l'autre. Voilà un peu comment j'organise. De cette façon, le dressing est clair et j'ai plus de facilité à créer mes tenues le matin. Là, c'est la partie surceintre, mais j'ai également des commodes qui sont dans ma chambre. Dans les commodes, je vais classer en fait principalement toutes les pièces pliées, donc les t-shirts, les pulls, les sweats, les jeans, mais aussi tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, pièces aussi pour le sport, voilà, je réfléchissais en même temps, les vêtements de sport. Et par exemple, tout ce qui est sous-vêtements, chaussettes, c'est dans des petits bacs, dans des petits casiers. Comme ça, c'est beaucoup plus facile de les ranger. J'utilise la méthode de Marie Kondo pour pouvoir avoir une meilleure visibilité et un gain de place dans les commodes. Et du coup, ça change tout parce qu'en fait, déjà d'une, quand on ouvre la commode, on voit d'un seul coup d'œil les jeans, par exemple. Pour moi, je trouve qu'en fait, les jeans pliés dans la commode à l'horizontale, eh bien, on ne voit pas les jeans du dessous. Et ce qui se passe, en fait, on porte principalement toujours les jeans du dessus. Ceux du dessous, on ne les voit pas, on les oublie. Alors que quand ils sont à la verticale, eh bien, vous avez une visibilité de toutes les pièces que vous avez. Ça vous permet aussi, en fait, de gagner de la place et puis aussi de développer votre créativité quand vous vous habillez. Vous voyez, en fait, plus de pièces différentes et du coup, vous avez plus de facilité aussi de créer des looks différents, en fait, au quotidien. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus on en a, plus on se perd. Moi, j'ai pour habitude, en fait, de supprimer les pièces que je ne porte plus de mon dressing. Donc, la partie qu'il y a juste... Donc, vous avez des cintres blancs et des cintres gris. Je ne sais pas si on le voit sur la vidéo. Ce qui est sur cintres gris, c'est des pièces que j'ai, en fait, triées. Maintenant, ça date un petit peu. C'était à la rentrée. C'était mi-septembre. Je les ai enlevées, en fait. Je les ai gardées sur des cintres différents. Et ça, ce sont des pièces que je vais soit donner à des assos, soit revendre sur Vinted. Alors, je m'étais dit que j'allais les revendre sur Vinted depuis septembre. Je ne l'ai toujours pas fait. Donc, je pense que ça va finir dans une assos. Mais ce sont des pièces qui sont en très bon état, qu'ils ne me vont plus, qui sont soit plus à ma taille ou tout simplement parce que je n'en ai plus envie. Et en fait, moi, je vous recommande de faire un gros tri si vous le faites régulièrement. C'est-à-dire que si vous enlevez régulièrement des pièces que vous ne portez plus, soit vous les mettez de côté, vous les pliez proprement dans un grand sac, soit vous les mettez dans une valise, enfin, bref, vous les mettez de côté dans votre garde-robe. Et de cette façon, quand vous ferez un gros tri, ce sera beaucoup plus simple. Vous n'aurez pas à vous poser la question est-ce que je l'aime encore ? Est-ce que je ne l'aime plus ? Voilà. Faites-le régulièrement et comme ça, ça vous évite de faire des tris qui sont hyper longs. Moi, je fais un tri par an et je prends une matinée pour reprendre en fait tout mon dressing, toute ma garde-robe. J'enlève vraiment ce qui ne me convient plus quand j'ai quelques pièces qui sont restées encore dedans où je m'étais dit je ne sais pas, je le garde encore un peu. Je les réessaye éventuellement. Et en fait, je passe une matinée et en une matinée, j'ai trié et j'ai rangé, réorganisé mon dressing. Donc, je vous recommande vraiment de faire un tri régulièrement, un petit tri dès que vous voyez qu'il y a un jean que vous ne portez plus depuis un petit moment parce que finalement, vous n'êtes pas à l'aise ou parce qu'il n'est plus à votre taille. Enlevez-le de votre dressing, enlevez-le de votre commode, de votre placard, de ce que vous voulez. De cette façon, en fait, déjà d'une, vous l'aurez pu sous les yeux tous les matins en vous disant j'ai pris du poids et de deux, ce sera beaucoup plus simple de vous y retrouver dans votre dressing, dans votre garde-robe quand vous vous habillez parce que, comme je vous dis, plus on en a, moins on voit en fait ce que l'on a. Et quand je dis que ma garde-robe est au service de mon style de vie, tout simplement, je vais éviter d'acheter des pièces que je sais que je ne porterai pas. Alors, vous allez me dire mais comment on peut le savoir ? Tout simplement, je connais mon style, je connais ma morphologie, je connais mes couleurs et du coup, ça m'aide à ne pas acheter des pièces sur un coup de tête en me disant tiens, pourquoi pas ? Et puis, en fait, ça reste dans le dressing et puis, voilà, on a toutes et tous fait au moins une fois cette erreur et puis du coup, on culpabilise tant qu'à faire, on se dit bah oui, je l'ai acheté 80 euros cette belle robe pour un mariage, je l'ai porté deux fois et du coup, ça m'agace parce que tous les matins, je la vois devant mes yeux et puis je me dis bah il faudrait quand même que je la porte. Donc, voilà, en fait, quand vous connaissez votre morphologie, quand vous connaissez votre style, quand vous connaissez vos couleurs, eh bien, je peux vous dire que ça vous aide vraiment à acheter en conscience et surtout, à porter vraiment ce que vous avez dans votre dressing. Quand je dis que je n'ai pas de pièces qui ne correspondent pas à mon style, typiquement, le style sophistiqué est à l'opposé de mon style vestimentaire. Moi, j'ai plutôt un style vestimentaire casual, un peu citadin et donc, j'habite en bord de mer, je suis régulièrement en balade à la plage et donc, du coup, je ne me vois pas en petit escarpin, tailleur pantalon, me balader, par exemple, en bord de mer à la fin de ma journée de boulot. Donc, pour le coup, vous ne trouverez pas dans mon dressing des pièces assez sophistiquées ou des matières qui ne sont pas faciles d'entretien parce que je ne prends pas le temps d'aller au pressing et je ne prends pas le temps non plus de repasser. Je n'aime pas repasser. Je vais privilégier des matières qui ne se froissent pas, des mélanges de synthétique, éventuellement de viscose. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la viscose, ce n'est pas une matière naturelle, c'est une matière chimique, c'est à base de cellulose de bois, donc on pense que c'est une matière naturelle, mais non, c'est une matière chimique et donc par exemple un mélange viscose-polyéster plutôt qu'un mélange coton, eh bien, moi ça me convient mieux parce que du coup, ce sont des pièces qui ne sont pas forcément à repasser ou quand il faut les repasser, je sors mon petit steamer et je mets un petit coup de vapeur dessus, ça me prend 5 minutes et je n'ai pas à sortir une table, à attendre que le fer à repasser chauffe pendant 10 plombes, enfin bref, ce n'est pas pour moi. Donc en fait, ma garde-robe correspond aussi à mon style de vie et donc je choisis les pièces, les matières en fonction aussi de mon style de vie et quand je choisis mes tenues, quand je fais du shopping, eh bien, je privilégie le gain de temps et le confort. C'est-à-dire que typiquement, sous mes suites, sous mes robes, sous mes pulls, je vais porter des t-shirts, manches longues ou des bodys, déjà d'une parce que ça réchauffe une pièce et que du coup, c'est confortable et aussi de deux, comme ça, ça me permet de pousser la pièce et par exemple, une pièce de haut, je peux la porter trois jours. Alors, je ne porte pas trois jours d'affilée le même vêtement, je le laisse s'aérer sur un petit portant que j'ai dans ma chambre, je laisse en fait les pièces s'aérer mais je peux les reporter facilement trois jours, notamment les pièces de haut puisque du coup, dessous, je vais changer le body ou le t-shirt manche longue. Et donc, voilà pourquoi, pour moi, c'est important d'avoir une garde-robe qui soit au service de mon style de vie parce que je vais faire des choix en conséquence dans ma façon de m'habiller mais aussi dans ma façon d'acheter, de consommer le vêtement. Pour moi, c'est indispensable et c'est aussi pour ça tout simplement que ma garde-robe n'est pas remplie, n'est pas toujours à la mode contrairement à ce qu'on pourrait croire par rapport à mon métier. Et d'ailleurs, j'aimerais bien savoir si vous aussi, vous aviez cette croyance qu'une styliste personnelle, une personal shopper, eh bien, elle a le dressing de Carrie Bradshaw, qu'elle a un dressing toujours à la pointe de la mode, un dressing toujours rempli. J'aimerais bien avoir vos retours. N'hésitez pas à m'écrire en fait dans les commentaires sous la vidéo et ça me ferait plaisir de vous répondre et d'en échanger avec vous. J'espère que cette vidéo vous a apporté des pistes de réflexion, vous a inspiré pour votre rapport avec votre garde-robe au quotidien. Mettez-moi un petit pouce pour me dire si vous avez aimé, ça m'encourage à vous faire d'autres vidéos dans ce style et écoutez, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye !